Salut ! Bienvenue avec Rockling Wada, Canal G.Poinette et le Prince Land pour l'interview des B4 Kings ! Première question pour les B4 Kings. Présentez-nous le groupe, vous êtes assez nombreux donc là il ne faut oublier personne. Et ensuite si tu peux nous parler du concept du groupe, c'est quoi ? Ok, alors les B4 Kings c'est un groupe de 8 musiciens. Marco, Papy Blues à la rythmique. L'Animal à la batterie. On le connait avec Down The Line. Voilà, c'est mon frère rythmique. Nous avons Rémi, notre bariton chanteur et Clotilde, notre diva. La force. Par contre, il y a Louis, le fils de Bernard. Multi-tach, Louis c'est super. Multi-tach, ingénieur du son, clavier, compositeur. Donc ensuite il y a Jimmy, Guillaume. Vous faites l'appel avant les répètes, comment ça se passe ? C'est à la maison, donc c'est facile. On réveille le fils de Jean-Pierre pour la répète de deux heures. Pointeuse à quatre, mais bon, on est relativement souple. Qu'est-ce qu'il fait Guillaume dans le bout ? Guillaume. Donc Guillaume, lui, il joue de la guitare et clique solo. Ensuite, il reste Théro. Théro ? Théro. Théro qui nous apporte ses lignes d'harmonica sur un morceau de blues. Super. Puisque les B4 Kings, ça veut dire ? A l'origine, c'est du blues. On a commencé par reprendre des morceaux de blues. Un groupe de blues. Le véritable début, c'est une armée qui va t'expliquer ça. Le concept, c'est jouer entre potes. On est une bande de potes de 23 ans à 64 ans. On a tous le magenthal. On a tous le magenthal. Une action un peu plus vieux que d'autres en magenthal. Mais on leur pardonne. On a l'habitude avec les blues locaux. Jouer des titres qu'on aime, sur lesquels il y a des lignes de basse-coultre. Prendre du plaisir et si possible partager ça avec le public. D'accord. Super. Merci au passage de sa fidélité. Depuis le début, il y a 3 ans, ils sont très fidèles. Le public sans toi, nous ne sommes rien. Merci le public. Retour avec l'interview des B4 Kings avec Rocking Guada, Canal Genet et Le Prince Land. Deuxième question pour les B4 Kings. Racontez-nous un peu le contexte de vos débuts. Et puis aussi vos influences en termes d'artistes préférés, de groupes préférés. Ok. Alors, ça a commencé il y a 3 ans, en octobre 2015. D'accord. Je me mets à prendre la basse. Et Marco qui est bassiste aussi m'a aidé à travailler, indépendamment des cours. Donc c'est vous les fondateurs. Voilà. Super. Ça part de là. Ça part au départ du Ned. Un an plus tard, en gros, j'avais l'opportunité de faire une scène partagée avec les Easy Guys. Oui, Easy Guys. Voilà. À deux basses. Donc il m'a préparé sur un morceau notamment spécifique, dont on partage la passion. Heroes. Heroes de Bowie. Bowie. Il m'a montré le riff de Heroes. On aime tous. Cette partie de là, on travaillait sur le chef des Easy Guys. Et puis du coup, comme je prépare aussi en parallèle mes 50 ans, ce qui était à venir en mars 2017. On a de l'info. On a du costillon. Avec le festival. On a organisé le premier festival de rock de Modette. Le Modette qui est le festival. Oui, oui. On s'en souvient. Avec la levée de fonds pour le navigateur. Ça, c'était la deuxième rédition. Il y en a trop. Ils font trop de trucs. Et il y avait 6 groupes qui jouent en live. Et donc, du coup, Marc, on me propose. Et tiens, on va faire un petit répertoire de 3-4 titres dans ce festival. Oh, un seul. C'était même un seul. Oui, c'était Wild Orsiz. Je t'ai proposé de faire Wild Orsiz. Voilà. Et puis, on a fait venir Réunis pour chanter sur ces titres. Et puis voilà, l'action de la peur, c'est le festival de rock international de Modette. En mars 2017. Et le premier fonceur de B-Forking, c'est à ce moment-là. Voilà. Ok, génial. Bon, merci pour ces explications. Il y avait 6 aussi. Oui, il y avait 7 Jimmy. Il y avait Loïs. Il y avait Théo. Il y avait quasiment la femme. Il n'y avait pas l'animal. Il n'y avait pas l'animal et Clotilde. Voilà. Ok. Merci pour ce contexte. Retour avec les B-Forkings pour la question blues ou rythme and blues. C'est quoi un petit peu les nuances, en fait, dans ce projet-là ? Par quoi ? Nous, on a joué du blues pour commencer. On a repris du blues pour 12 mesures, 3 accords. On a commencé à faire tourner ça. Ouais. Et puis, Narvée a vite apporté du monde pour pouvoir mettre ça en place. C'est-à-dire une sauce plus large que l'instrument. Quand j'ai commencé à jouer de la basse, il fallait bien que je trouvais un groupe pour jouer. Mais tous les groupes étaient pris. Ils étaient complets. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai monté un groupe. On a monté un groupe. Là, ça marche pour. Il a lancé le truc. Pour qui connaît Narvée ? Je ne sais pas. À moitié, quand tu fais des choses, c'est toujours à fond. Il paraît. Donc, au bout d'une semaine, chez moi, on n'était pas 2, mais on était 5. C'est génial. Du coup, la case à Barco, c'était super. Mais B4King, donc la baie du moule, sa case, ça commençait à trouver du bus. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé. Donc, pour revenir à ta question, le blues, c'était ce qui nous semblait plus évident à commencer à faire. C'est ce que vous avez. Et là, blues sur toutes ses formes. Et là, maintenant, dans le 7, il y a des choses qui tirent plus. Avec Hendrix, on a ce côté un peu blues. Hendrix et Hendrix, c'est le rock. C'est pour que je prenne un peu la base. Oui, c'est ce qui tire vers le rock, vers ce qu'on pourrait appeler parfois pop-rock. Avec ce collectif, on sent qu'il y a quand même, au-delà du blues, des influences différentes qui vous permettent d'avoir un set varié et riche pour satisfaire notre fameux public, celui qu'on aime. Et qu'on remercie encore une fois, et jamais assez, pour sa fidélité et sa bienveillance depuis le début. C'est vrai. Et effectivement, le blues est la base de tout. C'est le roots, donc derrière, le reggae, le rock, le français. Comme tu dis, pour essayer de... Mais toujours, il y a même des lignes de basses qui sont cool, ou une rythmique qui soit cool. Voilà, voilà. Il y a une espèce d'univers modeste. C'est pas trop compliqué à faire non plus. Oui. Parce que comme on est 8, on peut plus monter par place. On répète parfois par semaine, donc c'est un peu plus. On va parler de ça, on va parler de vos répétitions avec la question suivante. Retour avec les beefhorkings après un instant pour l'interview Rocking Waza. On va parler un petit peu de votre actualité en termes de repès, en termes de, pourquoi pas, de compo, en termes de live. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, on est en début de l'année 2019. On va parler de vos projets après. Mais votre actu, c'est quoi finalement ? Et vous répétez dans quelles conditions, des choses comme ça ? Les répétitions parfois aussi. Oui, les répétitions, on les fait chez Bernard. Et en passant, on remercie Flo parce que tous les samedis... C'est important de remercier votre entourage, c'est important. Tous les samedis, on est huit et puis on... Enfin, les instruments sont à deux heures toute la semaine. Donc on s'est inscrustés quoi. Ok. On a compris que ça va. Il est dans le salon de la maison. Donc toutes les semaines, on fait nos répétitions tous les samedis après demi. Super. 14h, 18h, 18h30. D'accord. Et là, il y a tout le monde qui vient. Là, il y a tout le monde. Bon. Les chanteurs ne sont pas tout le temps là parce qu'ils ont des boulots samedi l'un et l'autre. Oui, oui. On les salue. Donc voilà. Les deux chanteurs ? Non, chanteurs et chanteuses ? Oui. Les mains clôtiques. On vient de travailler samedi. Ok, ça marche. Et Flo aussi. Ah ouais, Flo. Donc voilà. Pour les répétitions. Ok. C'est bien, vous avez des conditions favorables. C'est plutôt cool. Donc on souhaite de continuer. Carrément. Et sur l'actu, en termes de… Il ne faut pas que je divorce. Si je divorce, on n'a plus de fiduons. Non, non, non. On va préper ça en montage. Excellent. Alors l'actualité, écoute, cette année, c'est 2019, c'est l'année du B-Forking Tour. Oui. Avec quelques dates prévues cette année. B-Forking Tour. Un autre rythme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est la première année où on va faire des dates régulières. D'accord. Voilà, c'est ça. Vous avez des plannings. Oui, tout à fait, on a une date. Allons-y. Alors, ok, on va faire une date au Jarry Beach en février. C'est calé. Une autre date en mars, toujours au Jarry Beach. Sur la super scène du Jarry Beach. On salue Jarry Beach et Didier et toute l'équipe. On remercie Didier. On contribue à faire tourner les groupes de Rocking Oada. Donc, merci à eux. Oui. Ils nous ont bien aidé aussi dans les sessions de Jam, Blues, Rock. Organiser Jam Rock. La Jam Rock. Oui, bien sûr. La Jam Blues avec François-Denise et Erico. Super, harmony people. Donc, Didier nous a proposé deux dates. Et on joue aussi en mars, de nouveau au Jarry Beach avec les Spicy Geese. On partage la scène. On aime bien ce concert. Les Spicy Geese qui ont joué aussi à Prince-Land. Donc, ça va être une soirée Blues Punk, on va dire. ça va être une grosse ambiance. Ok, super. Donc là, c'est à fond Jarry Beach. Merci au Jarry Beach. Oui. Cette année, c'est l'année des sorties. Voilà. En fait, on invite à vous montrer notre boulot. Parce que jusqu'à présent, on avait montré notre boulot comme ça avec les potes. Oui, oui. Mais bon, on ne peut pas avoir des potes. Oui, oui. On s'expose. On l'a fait en décembre au Prince-Land. Voilà. On vient de montrer le Prince-Land et Romy. On va en parler maintenant. Pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette soirée avec les Down the Line à Prince-Land ? Grosse fréquentation. Merci au public qui s'est déplacé nombreux pour cette bonne soirée Rocking Guada. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Plein de choses positives. Plein de choses positives. Le public qui continue à nous suivre, nous soutient. Donc, c'est cool. Il y a aussi encore beaucoup de boulot. On a eu la chance d'avoir des images de Romy qui nous permettent aussi de travailler. On avance, mais on a encore une mise en perspective sur ce boulot. On travaille sur le jeu, sur la présence sur scène, sur le son. On commence à mettre ça en place, mais on ressent du progrès. Donc, ceci compte. Oui, mais on est là pour aussi donner un tremplin et donner une scène à tous les boulots. Pour revenir sur la scène, il n'y a pas de la scène. Oui. Ah oui, on est dans une vraie salle. C'est une vraie salle avec une vraie scène. Il est là aussi. Le Prince-Land, beau détour. On peut en profiter pour le dire. On salue Romy, Agnès, toute l'équipe. Et on les remercie. Guilbo Simon, Canel G. Poinette de Prince-Land. Grâce à eux, on peut faire ces concerts et on peut vivre des bonnes ambiances avec tout la public. Merci encore. Les Before Kings avec Rocking Guada en interview. On est bientôt sur la fin et on les remercie d'avoir joué le jeu, les Before Kings. Donc, on va parler un petit peu de vos projets de faux fantasmes. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Est-ce que vous avez des projets ? C'est quoi vos idées un petit peu là dans cette année 2019 ou même encore plus loin si vous avez une vision à l'horizon ? Alors, si on avait une vision à moyen terme, on va dire ça serait de pouvoir continuer à bosser, développer le répertoire. Et puis, ce serait pour nous sympa de pouvoir faire dans le cadre du Festival de la Marie Galante en 2020, mai 2020. Je parle de Terre de Blues. Terre de Blues, voilà. En off, bien sûr. On n'a pas la prétention d'aller sur scène. On a des amis à Terre de Blues, on salue Franciane. Si jamais tu regardes l'interview, bisous Franciane. Donc, vous voulez jouer à Terre de Blues off, qui est quand même une sacrée belle opportunité. Oui, ça serait l'occasion aussi de faire un trip, une espèce de... En famille. L'idée, c'est ça, c'est une famille. Le Before Kings, c'est une famille. Et puis, d'y aller, passer quelques dates en off, ça serait... C'est une super ambiance, ça c'est clair. Un projet. Et puis, dans l'ultime, l'ultime, ce serait de jouer nos propres compositions. Ces projets de compo, qu'est-ce que ce seraient, les moteurs qui ce seraient dans le groupe ? Alors moi, je vois bien évidemment Loïs, notre compositeur, qui a du talent à ce niveau-là. Ce serait intéressant de pouvoir... Loïs. Jouer des compositions de Loïs. Oui, il nous a déjà montré des... Des choses très intéressantes. Oui, oui. D'accord. Un artiste qui est gagné de connu. Et c'est vrai, je le pense sincèrement. Et puis, au niveau des textes, qu'est-ce que vous voulez ? Les textes, Terreau nous a déjà montré qu'il avait une plume, on va dire. C'est bien. Il pourrait en collaboration avec lui et Petit, on peut imaginer des textes sur la musique de Loïs. Un travail d'écriture à plusieurs mots. Voilà, plusieurs mots. Génial, super concept. Ok, question finale pour les B4Kings Rock'n'Roll. C'est la partie libre antenne avec les B4Kings pour Closures et Embauté, cette interview super sympa. N'hésitez pas à vous abonner à canalg.net, Pinceland, Rockingwada pour retrouver nos interviews avec tous les groupes qui passent à Pinceland. Dernière question pour vous, les B4Kings. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Marco ? Un message pour la musique. Moi, j'encourage tout le monde à essayer de faire un instrument, à jouer l'instrument. La musique. Ça apporte tellement de plaisir, même à notre niveau. Le message est le suivant. Je vous conseille. Faites de la musique. Oui. De la musique. Peu importe le style. Vous ne l'emmerderez jamais. C'est vrai en plus. C'est sûr, mais tu ne t'emmerdes pas. C'est un engagement universel, tu partages ça avec des gens, comme tu dis. À l'une époque, on a besoin de se détendre, se distraire et se retrouver sur des choses qui nous sont en commune, sur lesquelles on est tous d'accord et la musique en fait partie. C'est bien ça. Je traduis bien les messages. Exactement. Partagé. Bonne expression. Exactement. Génial Bernard. Et aussi, moi de mon côté, j'avais aussi un message à faire passer aussi. Et souvent de remerciements. Je voudrais remercier Fabel pour son dynamisme, tout ce qu'il fait pour animer la scène rock en Guada depuis l'État et l'Angolo. Merci. C'est un plaisir. Sur les réseaux, les concerts. C'est la musique qui m'a permis de… C'est aussi un des endroits de la musique, c'est de rencontrer des belles personnes. Le Fabel, le X, le Didier, le Rico, tous ceux qui nous ont aussi partagé leurs scènes à nos débuts. C'est des gens. C'est des réseaux. C'est des gens. 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 Je le tire quand même à souligner. Métales, c'est Red Bastard. Une dernière fois, au nom de Clotty, de Rémy, de Théro, de Loïse, de l'animal, de Jimmy, je remercie Bernard. Le Catalyseur. Parce que c'est la locomotive. On a besoin de gens comme ça aussi. C'est lui. C'est lui, voilà. Merci de nous avoir suivi. Si j'ai été à l'origine, c'est lui. Merci, mon Marco. Et j'ai une petite surprise que je vous réserve en direct. Qu'est-ce qui se passe ? Pour remercier Fabel, justement, de tout ce qu'il fait pour nous et pour l'Europe en général. Merci, merci. Un petit cadeau. Tu l'ouvres à la maison ? Non, on n'est pas au Japon, donc tu ouvres ton cadeau en direct. Ok, je suis vos instructions. Il faut savoir laisser le... Voilà, c'est le... C'est le... Un tirage limité à 5 ans. C'est le cercle essentaire home. Débardeur home de la collection. D'Inbi Parking. Si tu veux, c'est un chanteur rockstar, attention quand même. Donc c'est pour toi. Je vais faire quelques abdos et puis je l'enfilerai après les amis. Merci Bernard. On espère que tu l'essayes en live. Merci. Ok, on l'essaye en live. Allez. Ah, il s'en va, il sent du chant, mais ne quittez pas. Une opératrice va vous répondre. Notre fabule fabuleuse va revenir. On est mort de rire à la technique. On va voir les bretelles tout de suite. Et voilà. Parfait. C'est nickel. Tu fais aussi un biforking. Viens par là. Viens là. Viens à côté de nous. Tu es aussi quelque part un membre des biforkings. Rock and roll baby. On remercie les biforkings. Bernard et Marc. Le dernier mot, c'est pour toi. C'est pour Marco. Oui. On est heureux d'anciens. Oui, bien sûr. Merci tout le monde de venir nous supporter. Oui, merci au public. Public, oui. On vous aime. Suivez-nous avec Rocking Guada. Suivez le Translore des concerts. Oui. Concert, c'est le 14 ? Le 15 février au Jarry Beach. Le 9 mars au Jarry Beach de nouveau avec les Spicey Gees. Au mois de mai à la marina au Key West. Et puis faire de la musique. On va refaire un festival pour faire de la musique. Et puis voilà. Et puis voilà. Les potes musiciens. Grand merci au passage encore une fois. En 2019, les biforkings seront là. Suivez-nous avec Translore des canalsg.net et Rocking Guada. Bye bye Rockers. Yes. Et merci au public.